Médecine Augmentée vous propose de découvrir cette semaine le premier système de cartographie non invasif pour localiser des arythmies cardiaques. Développée par la société Medtronic, la technologie Cardio Insight permet d'enregistrer les signaux électriques cardiaques en positionnant une sorte de veste équipée de capteurs directement sur le torse du patient. Une innovation utilisée au CHU de Rouen dans la toute nouvelle salle d'orythmologie. Explication du professeur Frédéric Anselme. C'est une veste avec plein d'électrodes dessus, 252 pour être exact, 252 électrodes qui vont enregistrer l'activité cardiaque, un peu comme un électrocardiogramme finalement mais beaucoup plus détaillé. Et l'originalité du système c'est qu'une fois qu'on a réalisé une géométrie par un scanner ou une IRM du cœur, on va replaquer les signaux électriques qui sont enregistrés par ces 252 électrodes, à la surface de la géométrie du cœur. Donc que ce soit l'oreillette, le ventricule ou les ventricules. Et en faisant ça, on a une cartographie précise de ce qui se passe au niveau électrique, au niveau cardiaque, sans avoir à introduire des cathétères dans le cœur finalement. Et ça, ça peut être fait au lit du patient, une fois que le patient bien entendu a bénéficié d'un scanner avec la veste, puisque au moment du scanner on va reconstruire la cavité, mais aussi on va étudier la distance qui existe entre chaque électrode et la surface du cœur, pour pouvoir, par des formules mathématiques, replaquer le signal électrique dessus par la suite. C'est un système purement diagnostique qui sert à localiser les zones anormales, localiser des sites qu'il faudra secondairement détruire lors de l'intervention. Ça peut être fait, comme je vous l'ai dit, avant l'intervention, ce qui nous permet de localiser globalement les sites d'intérêt. Et puis ça peut être fait aussi pendant l'intervention, si on veut recartographier plus précisément en utilisant la veste, on peut le faire, après avoir fait un certain nombre de choses au niveau de l'ablation, on peut, à un certain stade, dire on va recartographier et voir ce qui se passe. C'est particulièrement vrai, notamment pour les fibrillations atriales, où on sait que le mécanisme de l'arythmie est très complexe, les sites d'intérêt peuvent être différents, dans l'oreiller de gauche, mais aussi dans l'oreiller de droite, et de ce fait-là, on peut commencer à faire la procédure, par exemple en isolant les veines pulmonaires, et faire une nouvelle cartographie pour voir si l'arythmie se perpétue, où se situerait les zones d'intérêt à aller brûler. Il y a tout ce qui est troubles du rythme, et il y a aussi tout un pan qui est la resynchronisation cardiaque, où on va étudier ce qui se passe dans l'activation du cœur, en rythme normal, pour voir où placer les sondes de resynchronisation, pour améliorer le synchronisme ventriculaire. Donc c'est un petit pan d'activité concernant le cardio-insight, mais le gros, c'est quand même les arythmies cardiaques. Au niveau ventriculaire, au niveau atrial, en fait, tout type d'arythmie peut être cartographiée par ce système, avec des arythmies privilégiées, peut-être, comme la fibrillation atriale. En ce qui concerne le soin pur, aujourd'hui, la place n'est pas encore bien définie, mais je pense que sur certaines arythmies complexes, comme la fibrillation atriale, on peut y trouver un certain intérêt, très certainement. Mais je dirais que la majorité de l'intérêt, il est pour la recherche, pour le développement d'outils futurs, pour le développement de la compréhension de certaines arythmies qui restent encore à explorer. On ne peut pas, aujourd'hui, l'utiliser en routine, parce que ça a un coût trop élevé, mais on va débuter des projets de recherche dans lesquels on utilisera systématiquement cette veste à visée diagnostique. Le CHU de Rouen deviendra ainsi le centre de formation français à l'utilisation de cette technologie, faisant du CHU un centre d'excellence dans le traitement des arythmies cardiaques. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. A très vite pour suivre un nouveau numéro de médecine augmentée.